Sur France Bleu Guerlosaire, c'est Pascale qui nous rejoint, Pascale Roussin. Bonjour Pascale. Bonjour Servane. Notre coach sport, santé, bien-être, avec des conseils sur France Bleu. Alors le conseil du jour, c'est évidemment, on va dire que c'est toujours un peu le même, mais c'est bouger, soyez actifs et déculpabiliser, même si vous ne faites pas de sport. C'est un peu ça le message. Alors c'est ça effectivement Servane. Alors c'est vrai que ça peut paraître redondant, mais en fait, il y a plein de petites, entre guillemets, je dirais, subtilités sur le fait de bouger, d'être sportif ou pas. Et moi aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler de sport, mais j'ai envie de vous parler plutôt d'activité, d'activité physique. Et l'activité physique ne passe pas forcément par le sport. Donc, alors en plus, en ce moment avec le confinement, on a tous été plus ou moins obligés de changer nos habitudes. On est beaucoup en télétravail et donc on bouge moins. Enfin, ce télétravail fait déjà qu'on ne bouge moins parce que déjà, on ne se déplace plus jusqu'à notre bureau. On ne va plus boire un café avec nos collègues qui nous permet un petit peu de bouger. On envoie ses mails, mais on ne se déplace plus pour aller parler directement avec ses collègues de bureau. Enfin, toutes des petites choses comme ça. On ne va plus se lever pour aller vendre sa bouteille. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. On ne prend plus les escaliers du bureau. Enfin, voilà, donc, toutes ces choses qui font qu'on devient de moins en moins actif. Donc, il faut arriver, malgré tout, à réintroduire tous ces petits gestes du quotidien qui peuvent vraiment, vraiment faire la différence. Comme quoi, par exemple ? Vous parlez de petits gestes du quotidien. Comme quoi, par exemple ? Déjà, téléphoner en marchant. Donc, ça, voilà, c'est très simple. C'est très simple à faire. Si vous êtes sur un quai de gare, par exemple, faites des allers-retours sur le quai de gare ou d'attendre votre train de façon passive. Changez le moyen de transport aussi, j'ai envie de dire, pour aller faire vos courses. Il y a de plus en plus de pistes cyclables, de plus en plus. Ça anime, d'ailleurs, c'est le cas. Il n'y en a encore pas mal en construction un peu partout. Amenez aussi vos enfants à l'école à pied. L'école n'est jamais loin de la maison. En tous les cas, l'école primaire ou l'école maternelle. Donc, même si c'est à 500 mètres de chez vous, vous le faites, si vous avez la chance d'aller chercher vos enfants entre midi et deux, vous faites ça huit fois par jour. Ça vous fait faire déjà quatre kilomètres. Ce n'est pas rien, quatre kilomètres dans la journée quand on est au travail, assis un certain temps. Voilà. Alors, il y a aussi, par exemple, ramassez vos feuilles. C'est l'automne. Ramassez vos feuilles avec un râteau, mais pas avec un souffleur. Bon, ceci dit, j'ai laissé tomber mon souffleur parce qu'il était tellement lourd. Non, mais après, il y a l'action quand même dynamique de ratisser. Voilà. C'est des petites choses comme ça. Faites pourquoi pas un peu plus de ménage. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très rigolo, mais vous mettez une bonne musique sur les oreilles et vous faites un petit peu plus de ménage. Des choses comme ça qui, mis bout à bout, changent vraiment la donne au bout de la journée. Vous nous conseillez aussi de lire plutôt avec un podcast ou un livre audio et puis de mettre dans les oreilles et puis de marcher en écoutant l'histoire. Exactement. Plutôt que d'aller, ça ne va pas aller dans son canapé pour boucler ou pour lit, enfin, pour boucler ou pour écouter de la musique, pardon, vous vous mettez un podcast sur les oreilles ou votre playlist et vous partez, met les mains dans les poches, tranquillement, faire le tour du quartier, prendre l'air parce qu'en plus, vous allez vous aérer et vous allez bouger. Ça peut être une bonne alternative à la lecture, on va dire, enfin, passive, physiquement passive, j'entends. Voilà. Donc, effectivement, ça, ça peut être aussi très bénéfique. Oui, c'est ça, c'est des petits gestes qu'il faut modifier dans notre quotidien. Ce sont des habitudes à modifier et en parlant d'habitude, ce qu'on peut rajouter, c'est que pour prendre une nouvelle habitude, c'est long et il faut compter à peu près trois semaines. Donc, ça veut dire qu'il faut se tenir, il faut s'y tenir pendant trois semaines. Si vous passez ce cap de trois semaines, les nouveaux gestes que vous aurez mis en place, les nouvelles façons de vivre vont passer dans vos habitudes et à ce moment-là, on n'y pense plus et vous le faites spontanément. Et au fait, on risque d'être surpris si on met en place ces petites choses-là. Ça va changer beaucoup de choses. Alors, vous allez me dire peut-être que c'est compliqué d'être à mettre en pratique. Alors, moi, si je peux vous donner un petit conseil, c'est écrivez toutes les petites choses que vous changez, tous les petits gestes que vous transformez en activité physique et vous le notez. Et vous verrez et au bout d'une semaine, vous faites un petit bilan et vous verrez, vous risquez d'être vraiment surpris. Et puis, en plus, surtout, dites-vous bien que ce que vous faites là, ça peut faire vraiment la différence pour votre ligne, pour aider à garder la ligne ou peut-être commencer à la retrouver. Voilà. Bon, on va suivre vos conseils. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Pascal. Merci beaucoup. Merci, Servane. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr